Coup dur pour Solsur-sur-Moselotte et Savalé et plus globalement pour la filière textile vosgienne, la société filature et tissage des Vosges, ex-FTS, a été liquidée ce mardi matin par le tribunal de commerce d'Epinal. Aucun repreneur ne s'était montré intéressé, ses 48 salariés vont donc perdre leur emploi. L'usine Solsur-on avait été rachetée en janvier 2021 par TGV Valruy Industries qui possède une usine de confection de draps à Rue-sur-Moselle. Mais depuis, le chiffre d'affaires s'est effondré, 10 millions d'euros en 2021, 9 en 2022, 4 cette année. Pour ces dirigeants qui n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro, cet effondrement des commandes, notamment vers l'Allemagne, est dû à des augmentations des coûts de production. Deux causes, l'inflation des cours du coton, plus 30% en 3 ans, et une facture d'électricité passée de 1 million d'euros en 2021 à 2 millions en 2022. Place désormais à la saisie du Fonds national de garantie des salaires pour accompagner les licenciements économiques, suivra la liquidation des actifs de l'entreprise qui occupe 7 hectares, dont 25 000 m2 de bâtis. FTV produisait 50 tonnes de fil par semaine et tissait chaque année 6 millions de mètres linéaires de tissus écrus qui étaient ensuite ennoblis par diverses entreprises vaugiennes. La filature de coton sur notre département n'est désormais réalisée plus que dans une seule entreprise, tissage mouline ou tillot. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !